... Ce sont, de prime abord, des oeuvres peut-être dérangeantes et surtout quasi insaisissables. Plus l'on s'approche, moins l'on comprend. La matière, les éclats, les mats. Jusqu'à s'y coller. Et là, l'univers bascule, devient presque évident et le recul de s'imposer à nouveau pour une redécouverte en forme de fulgurance. Avant même les thèmes choisis, c'est la manière dont peint Philippe Cogné qui interpelle. Sa particularité, c'est qu'à partir des années 90, il utilise la photographie pour réaliser sa peinture de manière très figurative. Et il va ensuite utiliser une peinture à la cire. C'est vraiment sa particularité, une peinture à la cire sur laquelle il va appliquer un film rhodoïde, un film plastique, et ensuite il va fondre la matière avec un fer à repasser. Il appelle ça la peinture repassée. Donc il utilise cette technique depuis 1990 jusqu'à ses dernières œuvres de 2017. Le choix de Philippe Cogné, valeur sûre de l'art contemporain français et désormais international pour cette 25e exposition temporaire, c'est avant tout un coup de cœur de l'association qui gère les lieux. Et s'il n'y a guère de ressemblances dans les œuvres des deux artistes, il y a pourtant une grande cohérence à ce que Cogné soit exposé chez Robérol. Au niveau des thèmes, au niveau de sa peinture, on est toujours là dans la peinture figurative, et on est dans des thèmes forts, des sujets importants, et des sujets qui ont été eux aussi traités par Robérol. Cogné, ses crânes notamment, ou même lorsque Philippe Cogné peint des fleurs fanées, on peut voir des liens avec la peinture de Robérol parce qu'il y a quelque chose de très animal dans ces fleurs fanées. On retrouve la chair, presque des chairs sanguinolentes. La vanité, l'éphémère, ce qui se fait pour se défaire, ce qui apparaît pour disparaître, rien n'est figé, fixé, mais tout est là, dans l'œuvre de Philippe Cogné, une matière remuée, à voir d'urgence, à l'espace Robérol des Moutiers.